... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers internautes, vous qui êtes à l'étranger, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à travers le monde, merci de nous suivre. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est un grand honneur de vous retrouver. Il s'appelle Homo, nous nous sommes réveillés avec une seule mission, celle de vous servir. Mesdames, mesdames et messieurs, trouvez ici le mot le plus important, je veux dire, nos sentiments le plus déférés, parce que nous disons que ce pays nous appartient tous. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Forum des As, titre, peut-on concevoir un état de droit sans sécurité ? FATCHI s'implique, au cours de la réunion interinstitutionnelle de ce lundi, le chef de l'État entend prendre d'importantes mesures à la suite des folles journées de vendredi, samedi à Kinshasa et en Boujimai. L'UDPS va porter plainte contre ceux de ses députés accusés de corruption. Batilou Kwebo exige la démission des députés provinciaux, AFDC, puis A. Ils accusent de coupable. Raphaël Kikouba, Tokosolola, Kinshasa, Alexis Sainte-en-Voye, Alexei Sainte-en-Voye, des cinq dernières années, la Crimée et Sébastien Topol, je crois, ont connu des changements importants. Mais là, pas notre problème. Confusion autour de sénatoriel. Félix Tshiseké dit s'implique. Les chefs d'État entend prendre aujourd'hui d'importantes mesures à la suite des folles journées de vendredi, de samedi à Kinshasa et en Boujimai. Après des folles journées, vendredi 15 et samedi 16 mars, Kinshasa et en Boujimai, d'importantes décisions sont attendues aujourd'hui lundi. L'annonce a été faite par son directeur de cabinet. Dans un communiqué signé le week-end, Vital Caméré précise que le dit communiqué, qu'une importante réunion interinstitutionnelle se tiendra ce lundi du 8 mars. Après publication vendredi des résultats des élections sénatoriales qui ont provoqué des émeutes dans certaines villes du pays, principalement Kinshasa et Boujimai. Les directeurs de cabinet du chef de l'État rapportent qu'à la suite de cette rencontre avec des hauts responsables d'autres institutions du pays, d'importantes décisions seront prises et annoncées dans le strict respect de la constitution et de la loi électorale. Le tout souligne Vital Caméré dans le souci de préserver la crédibilité de la suite du processus électoral et la paix sur l'ensemble du pays. Messieurs et dames, on peut lire, ou mesdames et messieurs, ça dépend, on peut lire cela dans plusieurs documents, dans plusieurs dossiers, parce que l'UDPS rejette les résultats des élections sénatoriales. Il le dit, c'est le phare. Démocratie assassinée. FDC, Bati institue une commission de discipline. On va prendre Africa News, Ida Pes déborde, Félix complaisant. Corruption au sénatorial, Luzo Lobambi, le prophète, la liste complète des sénateurs élus. Bati va punir le député rebelle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, retenez que dans un parti politique, il y a des questions avec lesquelles on ne joue pas, et on ne blague pas. Ce sont des questions de siège. Le parti est plus fort quand il a beaucoup de siège. Le parti respire quand il a beaucoup de siège. En termes des finances, d'abord, plus vous avez des députés, plus vous avez des sénateurs, plus vous avez de l'argent. Vous avez de l'argent parce qu'il y a des cotisations des membres, des cotisations des membres parlementaires, bien sûr, ça vous permet de faire beaucoup de choses. Mais là, nous sommes en face d'un parti politique qui, visiblement, n'a pas préparé ses élections. Visiblement, c'est préparé que pour la présidence. Et vous avez l'UDPS qui a la présidence, mais qui n'a pas de sénateurs, qui a moins de députés. Et vous avez le FCC qui n'a pas de présidence, mais qui a presque tout l'essentiel du pouvoir politique dans le pays. en dehors du pouvoir de commandement suprême. Mais il a tout. Le FCC, comme une coalition électorale, et même politique, a l'essentiel des gouverneurs, je veux dire des bureaux, des assemblées provinciales, aura peut-être l'essentiel des gouverneurs, visiblement l'essentiel des ministres dans le gouvernement. Et la question fondamentale est celle de se poser « Finalement, Félix va faire quoi ? » Et ça, cette question, elle est finalement posée par plusieurs personnes et des sérieuses discussions naissent à travers des questions pareilles. Mais ici, la question, elle est beaucoup plus profonde. Elle est beaucoup plus profonde. Nous devons partager cette responsabilité à trois niveaux. Le peuple, les députés, et même le président lui-même. Regardez, prenons le peuple. Le peuple, où est la responsabilité du peuple ? Le peuple est allé voter sans savoir exactement pourquoi il devait voter. Parce qu'on l'a déjà dit, il y avait un déficit d'information, un déficit éducationnel dans la mesure où l'élection, ce n'est pas un cadeau. L'élection est une préparation. Parce que si vous le préparez très mal, l'élection produira des monstres, produira des faibles et produira des aventuriers. Et vous avez des gens qui ont voté sur la même liste, le président Félix, sur la même liste, M. Fayoulou, le commandant du peuple. Vous avez M. Fayoulou d'un côté, vous avez M. Félix de l'autre côté. Alors, et vous allez voir les députés nationaux qui ont voté. C'est certainement des gens du FCC. Et vous allez voir au niveau provincial, encore quelqu'un, par exemple, de la Mouka. J'ai vu dans une liste, par exemple, quelqu'un a voté quelqu'un de la Mouka au provincial. FCC national, président opposant. Et vous lui posez la question pourquoi ça ? Il dit, le député provincial, c'est le frère de mon église. Le pasteur m'a demandé de voter pour lui parce qu'il est de mon église. Et vous avez, le député national, c'est un oncle avec qui on parle bien. Il vient en Akati et président Nabucho. vous votez Fayoulou, vous pensez à ton église changement. Alors, je me pose la question de quel changement vous parlez ? Et là, les gens refusent de comprendre cette réalité-là. Ils refusent parce qu'ils sont bornés. Ils veulent tenir, ils veulent regarder leur position. Ils ne veulent pas être sûrs. En faisant ça, vous fragilisez votre président. Vous lui donnez la présidence, oui, mais vous ne lui donnez pas la possibilité de gérer. Vous ne lui donnez pas les manœuvres possibles. Parce qu'on vous a trompé pendant la période électorale. Les députés du FCC ne vous ont pas dit qu'ils étaient du FCC. Ils ont caché qu'ils étaient du FCC. Au lieu que l'UDEPES, au lieu que la MUCA travaille sur la question de vulgariser, je veux dire, sensibiliser les gens sur la nuisance du FCC, non, ils n'ont pas vu ça. Ils étaient tellement préoccupés à s'entrer déchirer. L'UDEPES qui insultait la MUCA, la MUCA qui insultait l'UDEPES et c'était compliqué. Vous avez vu vous-même, je ne vous raconte pas d'histoire, l'UDEPES et la MUCA étaient presque à couteau de tirer. Ils s'insultaient dans le média et vous-même vous avez suivi. Pendant tous ces temps, le FCC travaillait dans l'hégémonie locale. Travaillait pour que les gens ne savent pas, pour que les gens ne sachent pas, pardon, qui sont-ils réellement. Et les gens ont voté pour eux, pour le don qu'ils ont fait. Les gens ont voté pour eux, pour ce qu'ils ont toujours donné. Les gens ont voté pour eux parce qu'ils étaient présentateurs célèbres des émissions. Et les gens ont voté pour ces gens-là sans tenir compte de leur appartenance politique. Alors, que voulez-vous donc ? Le peuple déjà est allé très mal. Et ajoutez à cela une bonne dose de la corruption, une bonne dose de la tricherie, alors ça ne pouvait que donner ça. Maintenant que vous avez le pouvoir, vous avez les députés provinciaux qui est aussi à leur tour, qui hier disaient le peuple nous a rendu un mauvais service. Mais maintenant, vous, vous avez la possibilité. À Kinshasa, il y avait 12 députés. Donc, possible de nous sortir au moins 3 sénateurs. Mais regardez, les députés de l'Idepe ont fait le choix de sanctionner Félix. Parce qu'on va dire ça. Ils ont refusé d'obtempérer au mot d'ordre de Kaboun parce qu'ils ne pèsent pas devant eux. Ils n'ont pas eu peur de Félix parce qu'ils disent que Félix ne va rien faire. Et c'était comme ça finalement. Ils ont voté pour le FCC. Ils ont voté pour les membres du FCC. Alors, c'est quand même contradictoire. Un parti de l'opposition qui a milité pendant 37 ans dans l'opposition va échouer vraiment à l'accostage. Alors, je ne sais pas c'est quoi le niveau. C'est quoi le niveau intellectuel de ces gens ? Est-ce qu'ils ont compris la mesure ? Vous êtes un parti au pouvoir. Vous avez le pouvoir avec vous. Mais comment vous n'arrivez pas à résister devant 30 000 dollars, devant 40 000 dollars que vous pouvez consommer dans 2, 3 mois et puis c'est fini ? Mais vous avez le pouvoir avec vous. Et c'est pire encore parce que ça devient une histoire de vie maintenant. C'est maintenant un phénomène. Parce que même le PRD qui est majoritaire aussi au niveau de l'Assemblée provinciale, de Kinshasa, n'a pas eu de sénateur. Je vous avais dit l'autre fois, mesdames et messieurs, notre société se meurt quand la corruption commence à être le mot-clé. Et nous sommes un pays, nous avons toléré la corruption et nous en avons fait même un modèle de vie. C'est devenu maintenant un phénomène. Ça n'inquiète plus personne. Quand M. Luzon Obama criait corruption ici, personne ne s'est donné la peine de voix. M. le procureur général de la République, il a demandé, c'est vrai aussi, c'était très mal dirigé, mais des questions sont là. Des questions sont là. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent il faut refaire les élections. Non, s'il faut refaire les élections, on va refaire toutes les élections. Présidentielles, législatives, sénatorielles. Parce qu'il n'est pas question de soulever la question de l'annulation de l'élection à cause de sénateurs. Non. Le problème n'est pas que là. Le problème est partout. Mais c'est vrai aussi, il ne faut pas qu'on puisse mélanger les choses. Les élections sénatorielles sont une autre élection. Ce ne sont pas les élections de la même manière que les élections de présidents ou de députés ou même de députés provinciaux et nationaux. Pourquoi ? Parce que là, nous avons le suffrage universel direct et ici, nous sommes dans le mode suffrage universel indirect. Donc, ce n'est pas le même mot de scrutin, ce n'est pas la même chose, on ne peut pas mélanger, c'est compliqué. Mais nous sommes ici en train de soulever le vrai problème, c'est le problème de la moralité publique. Au moins, nous sommes rassurés que les sénateurs qui ont été élus sont des sénateurs qui sont venus de la fraude. On est au moins tous d'accord que ces sénateurs sont élus sur fond de la corruption. Mais maintenant, à quelle sera la crédibilité du Sénat ? C'est là la grande question. Quelle sera la crédibilité d'un Sénat issu de la corruption ? Pas du vote, mais de la corruption. Des achats de voix. Vont-ils travailler dans la légitimité scientifique ? Vont-ils travailler dans la légitimité de la morale ? Ou vont-ils travailler sur compte de... Je vais retourner mon point et tout, et tout, et tout. Mon argent est... Reinvestir. Nous avons sacrifié ce pays, malheureusement. Qu'est-ce que les autres diront de nous ? Nous sommes le seul pays où on a crié la corruption et personne ne s'est levé. Le seul pays. En tant que président de la République, M. Félix Tissékedi aurait pu prendre des décisions drastiques. Parce que lorsqu'on entend un son, un son, le président de la République allait instruire, instruire vraiment au procureur de se saisir d'office et de façon urgente. De toutes les façons, les gens vont me dire mais il n'a pas le pouvoir. Non, mais il est le magistrat suprême. Il est le magistrat. Le plus haut magistrat de la République. D'après la Constitution, c'est M. Félix Tissékedi. Il aurait pu demander à cela afin que le bruit s'arrête. Le procureur devait déjà interpeller. Vous allez me dire qui allait-il interpeller ? Mais les gens qui ont crié la corruption. La rumeur dans un pays sérieux suffit. Suffit pour alimenter l'appareil judiciaire. On aurait pu appeler ces députés-là. M. Luzolo, vous dites que vous avez été, vous démissionnez, pardon, vous désistez parce qu'il y a corruption ? Ok, dites-nous. Où avez-vous vu la corruption ? Et on allait chercher la corruption. Remontez jusqu'à ces députés-là qui ont eu 30 000, 40 000. Et des gens comme ça, quand vous les attrapez, quand vous mettez la main sur eux, non seulement que vous les sanctionnez, vous les condamnez pour corruption, mais vous leur collez comme ça 10 ans, ils ne pourront plus jamais postuler ni voter. C'est comme ça qu'on punit des gens. C'est comme ça qu'on crée un état sérieux sur la morale. Ceux-là qui crient sur la moralité, pas la tricherie, la tricherie, mais apporter des preuves. C'est très important d'apporter des preuves. J'ai encore parlé avec quelqu'un qui parlait de la vérité des urnes. J'ai dit, mais sans preuve, ça va être difficile. Il faut apporter des preuves. On m'a dit, non mais Christian, tu sais, il y a des réseaux mafieux, il y a des secrets d'État. Il n'y a pas de secrets d'État. Souvenons-nous des Wikileaks. Où est-il aujourd'hui ? Mais il a prouvé. Nous avons quelqu'un qui a prouvé que les élections aux États-Unis étaient truquées. Le monsieur a donné des tonnes et des tonnes de preuves. Les élections des États-Unis étaient des élections bidonnées. Et ceux qui voudront avoir des preuves auront des preuves parce qu'un homme, c'est vrai qu'il vit aujourd'hui en exil, mais il a prouvé à la face du monde que voilà, les élections étaient une anerie. Nous pouvons faire la même chose aussi. Nous pouvons faire la même chose. C'est ça, le rôle d'un intellectuel. En ce qui concerne les élections sénatoriales, vous avez vu que c'est très facile de trouver la corruption. C'est très facile parce qu'il y a déjà des gens qui ont dit qu'il y a eu corruption. Il suffit juste de les appeler et de confronter les gens. Et je crois que l'UDEPES doit, en principe, pas le président Félix, non, l'UDEPES. L'UDEPES doit poursuivre les députés qui ont perçu l'argent. Comment ils vont le faire ? Parce qu'ils ont eu eux aussi des sénateurs. Ils ont eu aussi des candidats sénateurs. Que ces candidats sénateurs partent déposer les plaintes qui citent nommément les députés qui ont demandé d'une manière ou d'une autre de l'argent. Parce que c'est une honte. Un parti comme l'UDEPES n'est pas à voir des sénateurs, c'est vraiment une honte qu'on ne peut pas expliquer. Comment voulez-vous que même au Kassai où l'on a attribué de voix les plus importantes dans le jeu électoral de Félix Tshisekedi, dans la victoire de Félix Tshisekedi, comment on peut s'imaginer que là, qu'il n'y ait pas de sénateurs aussi ? Donc, à un moment donné, il faut se dire qu'il y a eu une vaste blague, une légèreté terrible dans la gestion même de l'UDEPES. Et un autre élément important, je l'avais dit d'autres fois, l'UDEPES échoue parce que l'UDEPES n'a pas une structure politique convenable. Qui sont les gérants de l'UDEPES aujourd'hui ? Qui gère le quotidien de l'UDEPES ? Combien de fois les assemblées générales ont été appelées ? Combien de fois il y a eu congrès ? Combien de fois a-t-il eu des matinées politiques ? Est-ce que l'UDEPES a une centrale électorale ? Est-ce que l'UDEPES vérifie l'intégrité morale de ces gens ou de ces candidats députés ? On a ouvert la porte à n'importe qui et même les commerçants sont venus avoir les labels de l'UDEPES pour aller battre la campagne avec. Et ça, cette erreur n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis 2011, il y avait beaucoup d'erreurs. Il y avait des gens qui ont tourné pour Kabila parce que toute la vie est pouf parce qu'ils veulent devenir opposants alors ils viennent à l'UDEPES. Souvenez-vous de la débâcle qu'il y avait entre Moïse Katoumbi et l'UDEPES. Vous avez tout entendu ? On a acheté l'UDEPES, on a fait ce salut de l'UDEPES parce qu'un parti politique doit être fier d'avoir engendré des fils et des soldats. Mais lorsque vous sanctionnez vos propres fils au profit des gens qui viennent de loin parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont une notoriété fabriquée ailleurs, ils viennent chez vous et vous leur donnez le saut du parti et ils vont aller battre la campagne avec le nom du parti et vous leur favorisez au lieu de favoriser vos propres enfants, vous les favorisez au lieu de favoriser vos propres enfants, je me pose la question sommes-nous toujours un parti politique ou un établissement tout simplement politique de jouissance ? Voilà l'erreur monumentale de l'UDEPES. L'absence d'une vision politique sérieuse. Le thème des droits n'est pas un plan politique. Le thème des droits n'est pas un plan politique. Aujourd'hui, est-ce que l'UDEPES existe politiquement ? Vous allez me dire oui, nous avons un président mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous ne pouvez pas prétendre avoir un président, ne pas avoir des sénateurs, avoir moins de députés et visiblement vous aurez moins de ministres et si vous ne faites pas attention, vous risquez de perdre aussi dans le municipal et peut-être dans le gouverneur aussi. Alors dites-moi, comment vous allez gérer ? Comment allez-vous gérer ? Je ne suis pas ici en train de dire que c'est impossible de gérer. Non, je dis d'abord comme ça, comment allez-vous gérer ? Il faut que l'UDEPES arrête de crier maintenant mais que l'UDEPES fasse des vraies études. Arrêtez les députés qui ont fait ça, c'est bon, mais ça ne va pas régler le problème. Encore que les suppléants, parce qu'on a déjà entendu M. Kaboun dire les suppléants vont prendre la première place. Mais oui, qui sont ces suppléants ? Sont-ils accrédités par le parti ou ce sont les candidats eux-mêmes qui sont venus avec leurs suppléants ? Si les suppléants sont venus du parti, on est d'accord, mais si les suppléants ne sont pas venus du parti, si les suppléants ont été proposés par les candidats, qu'adviendra-t-il ? Et même les suppléants en question, ont-ils quelle moralité du parti ? Parce que vous devez être un enfant du parti, vous devez être un homme du parti, vous devez être quelqu'un qui a fait carrière dans le parti, qui est connu dans le parti, pas un parachuté. Pas un parachuté. Et aujourd'hui, vous êtes en train vous-même de sacrifier un l'UDEPES. Parce que vous savez, quand on a passé tout le temps dans l'opposition, quand on a passé 37 ans dans l'opposition, on n'a qu'une seule chose dans la bouche ? Non. On est toujours dans la contestation. Toujours dans la contestation. Mais on n'est pas dans la gestion. Le problème, c'est que l'UDEPES doit comprendre maintenant que c'est un parti des gestions. Ce n'est plus un parti de l'opposition, de la contestation. Je vois les militants de l'UDEPES aller saccager le bureau de l'UDEPES. Mais ça ne sert à rien. Ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas là le problème. Les militants de l'UDEPES sont allés après les résultats déranger l'Assemblée provinciale ou je ne sais pas moi. Non mais, ce n'est pas non plus là le problème. Vous allez voir la manière d'agir de l'UDEPES. Vous allez vous rendre compte que dans leur tête, ils sont encore des opposants. Et maintenant, ils ont scandé des chansons est-ce que c'est Kabila qui est allé voter là-bas ? C'est pourquoi il est très important qu'un parti soit structuré convenablement et surtout intellectuellement. Le rôle des intellectuels dans un parti politique, ce n'est pas le rôle de suiveur, c'est le rôle des guides. Un intellectuel dans un parti politique n'est pas un suiveur. Un intellectuel dans un parti politique est celui qui dresse les chemins, qui crée le chemin et qui montre au leader. Et la maladie des partis politiques au Congo, c'est la maladie que nous retrouvons partout. Regardez. Vous allez vous rendre compte que au MLC, vous avez des professeurs, vous avez des docteurs, vous avez des licenciés, vous avez des gradués, vous avez vraiment l'échantillon exact des intellectuels. Mais qui sont ceux-là qui gèrent ? Que des gens qui n'ont pas des diplômes de droit, qui n'ont pas des diplômes de philosophie, qui n'ont pas des diplômes, je veux dire, des diplômes sérieux, avérés. Pas des professeurs. Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut forcément que le professeur gère les partis politiques ? Non. Mais je suis ici en train de dire que est-ce que le professeur en question joue un rôle important dans ses partis ? Non. Parce que si le professeur de droit, le professeur en philosophie, le professeur en économie jouait des rôles cruciaux dans les partis politiques, on n'aurait pas des partis comme ça aujourd'hui. On n'aurait pas des partis politiques comme ça aujourd'hui. Voilà comment l'UDP s'est comporté. Comme un parti de 2 ans. Comme un parti de 3 ans. Quand vous avez des députés que vous présentez devant les gens, mais des députés qui tremblent devant 30 000 dollars, bon je comprends parce qu'ils n'ont jamais eu ça. Mais alors, écoutez, mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas ? Déjà pour 30 000, ils ne sont corrompus. Mais ils vont vendre leurs motions. Ils feront des motions alimentaires. Ils ne feront rien. Et puis, il y a un autre élément important, c'est la guerre qu'il y a entre les partis politiques. Le FCC est entouré de professeurs, des intelligences, des gens suffisamment outillés, rodés dans la manipulation, rodés dans les stratégies, dans les négociations. Ces gens-là savent, ils sont très patients, ils ont ce qu'ils ont. Mais au niveau de l'UDPS, vous avez des gens épidermiques, vous avez des gens qui ne réfléchissent, peut-être pas dans la gestion, mais ils sont tous dans la contestation. Vous avez suivi les propos des professeurs là-bas ? Vous avez suivi les propos des intelligences de l'UDPS ? Mais quand vous les entendez parler, vous vous dites mais ouf, on est où là ? J'ai entendu des gens dire à la télévision « Tokokanga motomokote » ça, un cadre de l'UDPS. Tokokanga motomokote, Bishona Kabila, Tokomilibala, Bishona FCC, Tokomifami. J'ai entendu même des gens aller pour lui dire « Moura, Bada Moura va être extrêmement mieux formé. » « Tokokanga motomote » « Toko Kabila va être un peu qui va être un peu qui va être un peu qui va être un peu mais comment vous pouvez vous contredire comme ça ? Comment vous pouvez aujourd'hui vous contredire comme ça ? Quand on n'a rien à dire, taisons-nous tout simplement. Taisons-nous. Taisons-nous. Hier, c'était des monstres, c'était des démons, c'était des gens qui vendaient la République, c'était des assassins. Le Moura que vous parlez aujourd'hui était hier une milice. C'est ce que vous avez dit. C'était une milice. Et aujourd'hui, comment ça change ? C'est devenu directement des anges. Voyez-vous ? Le problème, c'est là, l'idéal politique que nous poursuivons. Vous pouvez faire une alliance ou un accord avec qui que ce soit mais garder votre neutralité. Vous n'êtes pas obligés de faire des scandales dans le média. Vous n'êtes pas obligés de crier leur nom. Vous n'êtes pas obligés. Même s'il y a eu accord. Mais vous n'êtes pas obligés de crier leur nom, de chanter leur nom. Vous n'êtes pas obligés. Et je crois humblement qu'ici, il faudrait qu'on appelle à l'intelligence de l'UDPES. Sinon, ça va être scandalé dans peu de temps. Et donc, je crois comme vous tous d'ailleurs que si nous voulons changer les choses, nous devons penser à quelque chose de beaucoup plus fort. Ça veut dire la ré-dynamisation du parti de l'UDPES. Ça, c'est le premier élément. Alors, la part, ça c'était la part du peuple, la part des députés provinciaux, ils ont trahi l'UDPES. Mais la part de Félix Siseke, de lui-même, on a comme l'impression qu'il s'est tellement préoccupé à la présidence que le parti ne lui dit plus rien. Mais il doit comprendre que l'héritage que son père lui a laissé, ce n'est pas la présidence de la République. L'héritage que son père lui a laissé, c'est d'abord l'UDPES. Parce que l'UDPES, c'est une machine politique. L'UDPES n'a pas de mandat. L'UDPES n'a pas de mandat. Mais la présidence a un mandat. Vous pouvez faire deux mandats ou un seul mandat, ça s'arrête là. Mais l'UDPES n'a pas de mandat. Donc si Félix Siseke dit, « Échou ! » Arrête d'inamiser l'UDPES, on se souviendra de lui comme celui qui a massacré, qui a tué, ou même qui a vendu l'UDPES. Au moment où nous parlons, messieurs et dames, ou mesdames et messieurs, l'UDPES traverse une époque très difficile. Parce que le Congo étant dans une profondeur de la bêtise, du sous-développement, si l'UDPES ne réussit pas cela, l'UDPES suivra la ligne du palou. L'UDPES va mourir comme le palou est mort. Et nous devons aller au-delà de cela. Nous devons imaginer ce qui peut arriver. Parce que notre sort en tant que pays, notre sort en tant que peuple est lié à ces choses-là. Nous sommes profondément liés au sort. que monsieur Félix va faire. Si il échoue, nous échouons avec lui. Si il réussit, nous réussissons avec lui. Alors, pour qu'on puisse l'aider, il faut qu'il soit lui-même compréhensif, il faut qu'il comprenne d'abord. Qu'il comprenne les enjeux maintenant. On ne doit pas faire une présidence entourée des amis avec qui on était au Canada, avec qui on était en Belgique, avec qui on était en France. Non ! Mais non, monsieur Félix doit se faire entourer par des gens intelligents, suffisamment moraux, outillés, des gens capables de percevoir le danger dans l'avenir et de lui dire prenons cette direction. Prenons-t-elle l'autre direction ? Il faut ici bloquer les manœuvres du FCC. Le FCC commence comme ça, mais vous ne le voyez pas. Le FCC peut s'avérer demain un vrai problème de démocratie. Un vrai problème de démocratie. Un frein total dans toutes les actions de Félix Issykidi. Parce qu'échec ou réussite, c'est Félix qui porte le chapeau. S'il y a réussite, ils vont partager les... Parce que vous savez, la réussite a mille paires. Mais l'échec est orphelin. Il faut maintenant qu'ils comprennent le danger des choses. Même la nature des accords qu'ils ont eus. Attendez, je vais vous dire un élément. Les accords clairs qu'il y a eu entre Félix et Vital Caméré, c'est que Vital Caméré devait être premier ministre. Souvenez-vous de l'accord. Caméré allait être premier ministre, Félix président. Non. Et maintenant qu'ils ont eu le pouvoir, bon, d'accord, qu'est-ce qui va se passer ? Félix est président, Caméré est directeur de cabinet. Mais je vous dis, ça n'ira pas jusqu'à 5 ans. Parce qu'ils se sont entendus qu'en 2023, qu'il y ait Vital Caméré soit soutenu par l'UDEPES. Comme l'UNC a soutenu l'UDEPES, l'UDEPES aussi devra soutenir Félix, pardon, Vital en 2023. Mais vous oubliez qu'il y a le FCC qui est là qui n'a pas encore dit son dernier mot. Le FCC attend revenir dans la gestion de la République. Et tenez ça comme pour une prophétie. Vous allez voir, pendant toute cette législature, le FCC va vous présenter un homme. Et ça sera lui le profil de 2023. Il vous présentera deux ou trois personnes sur qui vous allez voir des confusions. Et ce sont ces personnes-là qui vont se préparer pour 2023. Ce sont des personnes que vous allez voir. On va tellement les mettre dans de très bonnes conditions, ils vont tellement faire de très bonnes actions dans le milieu sportif. Retenez très bien, dans le milieu sportif, ils vont créer des équipes de football. Dans le milieu administratif, ils seront des gens bien, vous allez le voir vraiment cohérent et tout. Ils vont marquer une petite opposition à Félix pour montrer que Félix ne fait pas bien le boulot et qu'eux, ils veulent faire très bien. Et vous allez vous-même voir que d'après un certain temps, leur cote, parce qu'ils vont acheter des sondages, on va faire d'eux, des gens bien, pour préparer la tête des gens en fête de 2023 qui se représentent encore. Mais pendant tout ce temps, Vital Caméry aussi est en train de nourrir les ambitions d'être président de la République. Et si Félix n'arrive pas à comprendre ça, ça sera lui le grand, le plus grand perdant. Et donc, ils font maintenant une équipe abstraite, discrète, qui travaillera dans la mesure de bloquer les ambitions des uns et des autres. Et comment on bloque les ambitions ? En soulevant leurs erreurs, en touchant le côté le plus sensible, la corde sensible. Et il y a des gens capables de le faire. Ces gens sont au Congo, ils sont dans la diaspora, ils sont partout. C'est pourquoi j'avais dit une fois que la Russie de Tshiseki repose sur une seule question, le recrutement. Mes frères, vous réussissez quand vous recrutez bien les personnes, des gens avec qui vous allez collaborer. Toute la réussite ou toutes les réussites des présidents américains, leurs réussites n'ont reposé que sur une seule chose, les recrutements. Ils ont su recruter des très bonnes personnes, des personnes avisées, des personnes discrètes, mais des personnes qui ont vraiment travaillé pour la réussite des mandats des uns et des autres. Aujourd'hui, lorsque vous posez la question à Obama dans ses mémoires, vous reposez votre réussite sur qui ? Il cite, c'est vrai, le nom de sa femme, mais il vous cite au moins cinq noms qui n'ont jamais été au pouvoir. Et c'est maintenant que vous dites, il est avec vous, oui, on les appelle des conseillers occultes. M. Félix en a besoin. Il a besoin des conseillers occultes. Parce que jusqu'au moment où nous sommes là, non en tout cas, non, 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 c'est très dangereux si nous allions dans cette condition-là. Mais maintenant, est-ce que le Sénat peut-il destituer Félix Tissékédi ? Mes frères, je vous dis, non. Ce n'est pas possible que le Sénat destitue le président Félix. Est-ce que, parce que Félix n'a pas le Sénat, pourra-t-il bien travailler ? Oui. Le Sénat n'a qu'une force politique, mais n'a pas une force de gestion sur Félix Tissékédi. Parce que, pourquoi ? Regardez, je vous donnerai encore quelques articles. à les lire pour connaître ce que c'est le pouvoir qu'on accorde à un président au Congo. Parce qu'à un moment donné, les gens, on ignore ou on fait semblant de comprendre ces choses-là. Lisez à partir des articles... Commençons même à partir des articles 91, si vous voulez. Il y a tellement beaucoup à partir des articles 91. C'est l'article, les articles des institutions de la République, le fonctionnement des institutions de la République. Je prends... C'est tellement beaucoup, si vous permettez, c'est tellement beaucoup. Je commence même à partir des articles 60. 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Vous allez aller plus loin. Vous allez même dans 74. Ici, dans l'article 74, c'est l'article de... Comment on l'appelle ? De... De la prestation des serments. Où M. Félix s'engage à gérer la cité. Où il s'engage devant Dieu et devant la loi. D'observer la Constitution. Et ici, observer la Constitution, c'est nommer un informateur. C'est ça, observer la Constitution. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la conscience qui le dit. D'observer la Constitution. Si le Sénat se comporte en un Sénat d'aventurier, Félix, c'est ce qu'il dit, a le pouvoir, alors le plein pouvoir, de le rappeler à l'ordre. continuellement, de le rappeler à l'ordre. Parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Or, le Parlement est une institution de la République. Mes frères, c'est la loi. Je n'invente rien. C'est la loi. Ici, encore, la réussite de Félix qui dépendra de sa capacité managériale, de sa capacité en tant que chef. Il faut que Félix soit intraitable vis-à-vis de ceux-là qui sortent de la ligne. Il faut qu'il soit un leader. Et là, je vous parlerai dans la deuxième version, dans la deuxième partie, le caractère de leadership de Félix. Il faut un leadership fort. Et aussi, la génération Félix. Je parle de lui parce qu'il est président élu de ce pays. Et je parle de lui pour lui donner les possibilités de s'en sortir. C'est ça, le rôle d'un intellectuel. Quand on critique, on est en mesure d'apporter des propositions. Il ne faut pas seulement qu'on critique comme j'entends les affabilateurs raconter à la télévision. Il ne faut pas seulement critiquer, 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 critiquer. Mais vous devez aussi à la fois critiquer et apporter des solutions. Je vais critiquer lui de PES et j'ai donné des propositions. Je vais critiquer M. Félix et j'ai donné encore des propositions. De la même manière, je le ferai. Et dans la deuxième partie, je vous parlerai encore de la responsabilité de M. Martin Fayelou dans son allocution hier sur TV5. On en parlera M. et M. ou M. Mesdemoiselles, M. Je vous retrouve tout de suite au mot fortu. C'était de l'autre côté de la réalisation. Merci. La partie des questions-réponses, c'est tout à l'heure aussi. Abonnez-vous massivement. Partagez la vidéo sur Twitter, sur Facebook, sur WhatsApp. Partagez la vidéo, partagez le lien. Ce sera un très grand plaisir. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse l'air de C. Merci. Sous-titrage Société Radio Lawrence et médico-jdresse. Sous-titrage Société Radio Lawrence Sous-titrage ST' 501